dans cette nouvelle vidéo on va parler de la question de la publicité des avocats concrètement est ce que je peux afficher sur le périph un panneau de 4 mètres par 3 mètres vantant les mérites de mon cabinet alors plus sérieusement la question de la publicité des avocats c'est une problématique très importante parce qu'il en va de la survie de votre cabinet et c'est vrai qu'après toutes les difficultés qu'ont connu les avocats durant cette année 2020 aussi bien la grève des avocats que le coronavirus il ya aussi notre problématique qu'il ne faut pas oublier c'est la concurrence entre avocats rien qu'à paris on est plus de 30000 donc autant dire que pour les avocats qui sont installés seul notamment comme je le suis la concurrence elle est très rude et ça peut être difficile d'arriver à trouver sa place d'où l'importance de pouvoir communiquer sur son activité alors clairement pas de scoop ce qu'on appelle la publicité personnelle c'est la communication sur les prestations que vous pouvez offrir à vos clients sauf qu'on est dans une profession réglementée et que donc par conséquent là c'est pas aussi simple et il ya des règles qu'il faut respecter alors déjà le premier point la question qu'il faut se poser c'est la question du support sur quel support puis-je faire ma publicité alors je peux communiquer aussi bien par voie numérique que même par voie papier si je veux être responsable de la déforestation de la forêt amazonienne à moi toute seule donc on va regarder le côté numérique je peux avoir un site internet on va en reparler je peux avoir des réseaux sociaux d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur instagram je vous encourage à le faire et à suivre également l'exvaz vous pouvez également avoir une application à partir du moment où tous ces éléments le site internet votre application vos réseaux sociaux respectent les principes inhérents à la profession et répondent à votre problématique professionnelle concerne votre problématique professionnelle or évidemment il ya des mentions obligatoires qui doivent figurer sur vos différentes plateformes ces mentions obligatoires c'est bien évidemment préciser que vous êtes avocat préciser votre barreau d'exercice préciser également votre nom votre prénom et toutes les manières de vous contacter alors il peut y avoir aussi d'autres choses d'autres éléments vos spécialités mais encore une fois il faut que ça respecte les principes de la profession alors évidemment encore une fois on ne fait pas de publicité mensongère on ne s'invente pas des spécialités qu'on n'a pas si on n'a pas de diplôme on peut pas dire qu'on a une spécialité on ne fait pas non plus de mention trompeuse on ne peut non plus pas dire qu'on est meilleur que tous ses concurrents même si on a le droit de dire qu'on est très compétent bref on respecte encore une fois les principes de confraternité de délicatesse d'indépendance toutes les tous les principes qui constituent la déontologie de notre profession deuxième point qui est quand même important vous êtes nombreux à avoir un site internet c'est quand même la base sauf que dans mon site internet je ne peux pas marquer n'importe quoi et mon nom de domaine je ne peux pas le choisir totalement librement il faut que mon nom de domaine il comporte le nom de mon cabinet ou mon nom à moi de la même manière je ne peux pas choisir un nom qui soit trop générique par exemple avocat.net ça a été considéré comme beaucoup trop générique et ce n'est pas tout puisque la publicité ça passe aussi par d'autres supports ça passe aussi par les colloques les conférences les interviews toutes les communications vous pouvez faire à l'extérieur si vous suivez un petit peu mon actualité si vous la suivez pas je vous encourage à le faire très vivement vous avez pu voir que je participe très régulièrement à des conférences sur différents thèmes sur le droit ça fait partie aussi de la publicité des avocats il ya même encore d'autres manières de faire de la publicité vous avez même le droit de floquer votre voiture alors personnellement ça va être très compliqué parce que à 34 ans j'ai toujours pas mon permis j'ai un doctorat mais j'ai pas mon permis c'est un désastre mais vous avez le droit de floquer votre voiture avec vos coordonnées à partir du moment où vous mettez toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure à savoir votre barreau votre nom prénom comment vous contactez etc vous avez même le droit d'acheter de l'espace publicitaire dans un stade et de faire marquer votre logo sur des tenues de sport en revanche si j'ai le droit d'envoyer des flyers par version numérique j'ai pas le droit d'en distribuer dans la rue parce qu'on considère que ça porterait atteinte au principe de dignité cette publicité on en vient aux éléments techniques elle doit respecter un certain formalisme ça veut dire que je n'ai pas le droit de créer un site internet comme ça sans en informer le conseil de l'ordre faut que j'informe l'ordre des avocats de la même manière si jamais je fais des modifications sur mon site internet je vais devoir également en informer le conseil de et puis outre la question de la publicité globale il ya aussi la question de la sollicitation personnalisée c'est à dire est ce que je peux contacter directement des potentiels clients pour leur proposer mes services alors la sollicitation personnalisée elle est permise mais uniquement dans une certaine mesure ça veut dire que j'ai le droit d'envoyer par exemple un courrier à un potentiel client pour lui proposer mes services mais je vais devoir préciser quels services je lui propose et je vais devoir aussi préciser le montant de mes honoraires en revanche je n'ai absolument pas le droit d'inonder des potentiels clients ou d'aller prospecter par le biais de messages sms un petit peu comme les messages que vous recevez là toute la journée à l'approche de noël avec sephora qui vous propose plein de codes promo ça ça a été considéré comme étant non des autres donc au total vous avez pu comprendre c'est pas forcément évident de savoir comment arriver à faire sa publicité quand on est avocat mais bon les règles il faut pas oublier non plus qu'elles évoluent en fonction des supports la publicité numérique est de plus en plus permise bien évidemment il faut que ça reste toujours dans les le cadre inhérent à la profession et les principes fondamentaux de la profession est un don au 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 à au au Green double